Bonjour, Marc Fleurier, coach de l'être, et bienvenue dans cette vidéo consacrée à comment réaliser votre chemin du bonheur, comment mener ce chemin d'éveil de la conscience et aujourd'hui je réponds à une question fondamentale, que faire quand je ne ressens pas mon enthousiasme ? En effet, il y a quelque temps j'ai fait une vidéo dont le titre était « suivez votre enthousiasme » comme en quelque sorte premier commandement pour mener une vie heureuse où vous réalisez en étant pleinement vous-même et en le rayonnant. Sauf que ce qui se passe, c'est que beaucoup de personnes ont du mal à ressentir cet enthousiasme, ce qui met leur cœur en joie. Et ça peut être effectivement un gros problème puisque ce qui va vous permettre de mener cette vie heureuse, c'est justement de suivre votre guidance intérieure, vos aspirations profondes, alors que faire quand vous ne ressentez rien, que ce n'est pas clair, que vous n'avez pas envie de quoi que ce soit ou que vous ne le trouvez pas. Je vais vous partager dans cette vidéo les trois causes principales qui font que vous ne ressentez pas votre enthousiasme ou que ce n'est pas clair. Et puis les remèdes, comme d'habitude, des pistes pour y remédier. La première cause, c'est le manque d'énergie. Pas d'énergie, pas d'enthousiasme. Pour avancer sur votre chemin du bonheur, vous avez besoin d'enthousiasme et l'enthousiasme, c'est de l'énergie. Donc si vous avez accumulé de la fatigue, si vous êtes épuisé et encore plus, si vous ne vous en rendez pas compte parce qu'au bout d'un moment, il est possible de fonctionner pendant des mois et des mois à la tric, au forcing, par la volonté, au point que je vois des gens parfois qui ne s'écoutent plus, donc qui ne se rendent même pas compte, qui sont fatigués. Par contre, un des symptômes, c'est qu'il n'y a plus vraiment de vitalité, d'enthousiasme, de joie. Tout est difficile et tout fonctionne à l'aide du contrôle, de la volonté, de « je dois faire, il faut ». C'est un mode d'obligation où tout est difficile et en fait, derrière, il y a une grosse fatigue, un épuisement qui est accumulé. Et si ces personnes prenaient le temps pour s'arrêter et là, d'un seul coup, elles pourraient récupérer. Donc c'est ça le conseil. Si vous êtes épuisé, n'espérez pas que l'enthousiasme, la joie, l'amour, votre grande vision, vos aspirations les plus profondes vont jaillir. Ce n'est tout simplement pas possible. Reposez-vous d'abord. Allez vous ressourcer. Le premier commandement avant de suivre votre enthousiasme, c'est de prendre soin, de vous prendre soin des besoins, de vous reposer, de vous ressourcer, de vous régénérer, de changer votre hygiène de vie, d'avoir un rythme humain, un rythme vivant. Profitez de la période des vacances. Vacances, dans le premier sens du terme, de vaquer, vacances, pour vous arrêter. Pas pour faire des choses, mais pour vous laisser tout le temps, pour que toute cette fatigue accumulée, tout le stress accumulé, vous puissiez aller jusqu'au moment où vous allez atteindre cet état où vous êtes détendu. Et là, la vitalité va rejaillir. Là, l'énergie va pouvoir rejaillir. Et là, l'enthousiasme, la joie devient possible. Donc ça, c'est la première cause. Manque d'énergie, solution, se reposer, s'écouter, adapter un rythme nouveau, prendre une période de temps où justement, vous allez pouvoir vous détendre, faire la sieste, dormir autant que nécessaire. Et là, à un moment, vous allez avoir envie de quelque chose qui vous fait du bien. Ça va revenir naturellement. Ça, c'est la première cause. Mais ce n'est pas la seule cause. Il y a des gens qui ont un bon niveau de vitalité, ils ne ressemblent pas à l'enthousiasme. Pourquoi ? Parce qu'ils sont, leur esprit est toujours occupé à mouliner sur des choses à faire. Leur to-do list, leur list de choses à faire, elle est pleine de choses. Donc ils sont dans des « il faut, il faut, il faut que je fais ça, il faut que je fais ci, il faut arrête jamais ». Alors peut-être, ils n'ont pas accumulé de fatigue, par contre, ils ont des listes d'occupation. Et tant que leur tête sera pleine de « je dois faire ci, je dois faire ça, je dois m'occuper de ci, après j'ai ci, après j'ai ça », comment voulez-vous que l'enthousiasme jaillisse ? Là non plus, ce n'est pas possible. donc, un remède similaire à la première cause, sauf qu'au lieu là de juste vous reposer, faire la sieste, avoir un moment de détente, oui, là vous allez aller vers la détente, mais surtout des moments où vous n'avez rien à faire. Accordez-vous du temps libre. Donc là, le besoin c'est « je n'ai rien à faire, j'ai juste du temps, du temps pour vous écouter ». Et là, naturellement, à partir du moment où votre tête ne va pas avoir à penser « je dois faire ci, je dois faire ça », va pouvoir jaillir ce dont vous avez réellement envie. Donc peut-être pour avoir cette qualité de temps, il sera important par exemple de ne pas rester chez vous, mais d'aller dans un lieu par exemple où vous n'êtes effectivement pas chez vous, où vous n'avez pas internet, les téléphones portals, où vous vous êtes un peu isolé, où vous n'avez pas des rendez-vous, des rencontres, des trucs sur votre agenda. C'est de ces moments-là, ces moments précieux, où vous êtes avec peu de personnes, voire seules, qu'on va pouvoir jaillir un projet de vie, une vision, un enthousiasme, une guidance, des intuitions. Accordez-vous, là aussi, un vrai moment de vacances, dans cette qualité, on appelle ça « se trouver un temps pour soi ». Accordez-vous un temps pour vous, juste pour vous, à être avec vous-même. Et de ce temps pour vous, où il n'y a rien, va justement pouvoir jaillir quelque chose qui vous tient vraiment à cœur, quelque chose qui est vraiment important pour vous, un sens que vous voulez donner à votre vie. Ça ne pourra pas jaillir au milieu de tas de préoccupations, de rendez-vous, de choses à faire, de travail, de personnes à vous occuper, de factures à reler, et ce genre de choses. Ça, c'est tout à fait utopique. Vous avez besoin d'un temps libre. Troisième cause, pourquoi l'enthousiasme ne jaillit pas ? En fait, il y a deux manières d'avancer. Il y a la carotte, ça c'est l'énergie positive de l'amour, c'est l'enthousiasme, et il y a le bâton, c'est la souffrance. Les personnes qui sont dans des situations de souffrance, qui sont dans des blessures, qui sont dans la dépendance affective, dans la dépression, dans des angoisses, qui ont affaire à des autosabotages, prêtes, qui sont dans toutes sortes de souffrances, n'ont effectivement pas accès à l'enthousiasme. La souffrance prend toute leur place. Donc là aussi, elles n'ont pas les disponibilités, elles ne sont pas occupées par une liste de choses à faire, mais tout simplement, tant qu'il va y avoir ces grosses pierres dans leur tête, mais leurs souffrances, leurs problèmes, leurs angoisses, de manque d'argent, ou alors parce qu'elles sont seules, ou parce qu'elles sont dépendantes, ou parce qu'elles sont angoissées, ou alors parce qu'elles culpabilisent, ou alors qu'elles ont des regrets du passé, des deuils, des chagrins, des peines, etc. Ça ne va pas être possible de sentir votre enthousiasme. C'est évident et pourtant c'est ça. Donc, si vous regardez la vidéo, suivez votre enthousiasme, l'autre vidéo que j'ai faite, si vous êtes dans une situation de souffrance, la priorité, ça va être d'abord de guérir cette souffrance, de vous libérer des schémas de conditionnement, des schémas qui vous font souffrir, des croyances limitantes, des angoisses. Et une fois que vous serez libéré de tout cela, là, à nouveau, votre élan joyeux, votre élan du cœur va pouvoir jaillir. Alors ce n'est pas compliqué, il suffit souvent de quelques séances, quand vous êtes accompagné par une approche qui vous convienne, qui soit adaptée à votre cas par un thérapeute ou par un coach compétent, pour vous libérer de ces grosses pierres qui vous encombrent la tête, qui vous prennent la tête. Ce n'est pas compliqué, ça ne prend pas tant de temps. Et ça va vous donner surtout une disponibilité mentale. Donc, une fois que votre attention ne sera plus accaparée par des problèmes qui tournent sans cesse dans votre tête ou alors qu'il plombe votre énergie, votre enthousiasme va pouvoir jaillir. Donc, dans ce troisième cas, c'est faites-vous soutenir, faites-vous accompagner. Là aussi, j'en ai parlé dans une autre vidéo. Faites des stages. En tout cas, faites les mesures nécessaires pour vous libérer de cette souffrance. J'ai fait des tas de séries de vidéos. J'ai même fait une série de 7 vidéos avec 7 raisons pour cesser de souffrir, pour explorer les différentes possibilités. Donc, occupez-vous de cette souffrance. Il existe des moyens. Et là, à nouveau, vous allez pouvoir entrer dans la deuxième phase de ne plus faire les choses pour sortir de la souffrance, mais pour aller vers une vision merveilleuse, pour réaliser vos rêves, pour être créateur de votre vie. J'espère que cette vidéo vous a été utile. Je reste disponible. Je réponds aux commentaires. Vous pouvez les laisser ci-dessous, si vous avez des questions, des demandes. Je reste disponible et j'y répondrai avec mon enthousiasme. Je vous dis à très bientôt. Je vous souhaite une très belle continuation. Et de tout cœur, prenez soin de vous, prenez soin de votre vie et soyez créateur. À très bientôt. Sous-titrage ST' 501